Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce que j'ai reçu de la part d'un très grand ami un petit cadeau Mais justement c'est assez spécial et je vais vous expliquer Déjà la question que je me pose c'est est-ce que pour vous une figurine non officielle est forcément une bootleg ? Ça c'est une question que je me pose, pour moi non, ça ne l'est pas Une non officielle c'est pas une bootleg pour moi Je vois tellement de collectionneurs avoir des résines et dire c'est pas une officielle Parce que justement ça n'a pas été fait par Bandai ou par Toei ou par machin ou par truc machin Mais jamais ils vont utiliser le mot bootleg Et là je me pose la question en fait si pour vous celle que je vais vous montrer Alors c'est pas une résine mais une figurine Pour vous c'est seulement une non officielle ou une bootleg Par contre je veux qu'on soit tous d'accord C'est que là je vous présente une figurine Qui pour moi déjà de base je la classifie dans une non officielle Donc je la considère pas comme une officielle Et je fais ça en toute conscience en sachant que pas mal de collectionneurs Qui connaissent déjà ma collection Vont être contents de voir cette pièce en fait Peut-être je pense Mais je voulais la montrer parce que ça peut toujours être intéressant C'est une figurine qui peut nous montrer à quoi pourrait ressembler peut-être une future Ichiban Kujji de ce personnage Et franchement je trouve ça plutôt intéressant Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer Et ce n'est pour aucune autre raison Il n'y a pas de publicité Il n'y a pas de acheter des bootlegs Acheter des monofiles machin Non c'est pas ça la question Là je veux juste vous montrer une figurine Qui n'est jamais sortie Qui ne sortira que dans certainement quelques plusieurs années Et qui peut vous donner un petit peu Une petite idée sur comment elle pourrait ressembler plus tard Ou du moins y ressembler Bon normalement vu comment j'ai amené ça Il ne devrait pas y avoir de personnes qui vont s'acharner Parce que c'est une non officielle Et je l'espère Parce que je ne me suis pas fait suer à vous expliquer tout ça là Pour qu'au final vous me dites Oh mais machin un truc Je me la suis fait offert les gens Ok Je ne l'ai pas acheté Si on peut l'avoir sur des sites je ne sais pas lesquels Je voulais juste vraiment vous montrer Vous donner un aperçu Une idée de ce qu'on pourrait peut-être avoir en Ichiban Fuji dans quelques années Voir vraiment plusieurs mois Parce que à savoir que ce personnage n'est sorti que dans le manga pour le moment Et pas dans l'animé Et sérieusement vous le savez tous Parce que il y a le titre Il y a la miniature C'est Black Freezer les gars Et Freezer vous savez c'est mon antagoniste favori Et aujourd'hui les gars je vais vous présenter Une figurine non officielle Marque blanche Parce que ça c'est important de le dire C'est une marque blanche Et pour ceux qui collectionnent Vous savez normalement ce que c'est Une marque blanche De Black Freezer C'est incroyable Et franchement pour une non officielle Elle est plutôt stylée de fou Premier morceau Le petit socle Et franchement le socle je ne vais pas vous mentir Je le trouve ultra stylé Parce qu'il y a des inscriptions Il y a marqué dessus Freeza Et il y a marqué Freezer En japonais aussi dessus Et moi ça Bah je trouve ça plutôt stylé En soi Le noir de la peinture Est un peu mat Légèrement brillant C'est assez C'est assez basique Et en soi On aura à poser juste la queue Dessus ici Voilà Plutôt stylé en soi Comme petit socle Après les socles en soi On n'est pas Pas vraiment très fan à chaque fois Deuxième pièce La queue De ce Black Freezer Voilà Quelle sera La couleur De cette Black Freezer Alors c'est une peinture Assez mat Assez stylé en soi Pour cette Black Freezer Moi j'aime beaucoup Le choix de la peinture Et je vais vous le dire honnêtement Et vous allez voir Que sur la figurine Bon malgré pas mal De défauts Il faut savoir que Les couleurs Le choix du dégradé De machin De truc Franchement Ils ont géré Voilà pour la queue L'ondulation La petite pointe Rien à dire dessus Les jointures Très peu voyantes Sur les côtés Mais ça on les retrouve aussi Sur les officiels Donc ne vous inquiétez pas Et pour La petite Black Freezer Elle est ici Alors de deux Vous allez voir Un des plus gros défauts De cette Black Freezer C'est que En fait Là derrière Ça a été vraiment Très mal emboîté Et je peux pas Je peux pas Je peux pas changer ça Donc là Il y a des petites Bavures de peinture Par ci par là Mais en soi Ça c'est rien Ok Ça c'est rien On en a aussi Sur de l'officiel Machin Donc ça Il n'y a pas de problème Là on est sur une pièce Qui fait à peu près 15-16 cm Voir un petit peu plus Même Mais j'ai pas de maître Là sur moi Je crois que même On est pas loin de la taille De la Golden Freezer En Ichiban Kouji Donc voilà Et là vous pouvez voir Que en termes de choix De couleurs De peinture Ils ont quand même fait Pas mal de dégradés Au niveau du dorso De toutes les parties blanches De ce Black Freezer Et voici Pour l'autre côté Le regard Le sourire La tête De ce Black Freezer Est incroyable Moi je surkiffe Vraiment je surkiffe Je vous m'en mène pas Le plastron Le côté violacé Les petites boules ici Les muscles voyants Le bas du corps aussi Avec des cuissasses Laisse tomber mon pote C'est un buffle le gars Et j'aime vraiment beaucoup La couleur mat De ce noir Qu'ils ont utilisé Franchement J'adore Et même Sur le plastron ici C'est du blanc Assez mat Avec des petits Des petites teintes grises Et franchement C'est vraiment stylé En fait C'est vraiment Vraiment stylé J'ai un autre petit défaut Mais ça que je pourrais régler Avec de l'eau chaude Et tout Je l'ai pas encore fait C'est qu'en fait Vous voyez Là il y a un pied Plus haut que l'autre Parce qu'en vrai Il devrait être un peu plus avancé Le pied Pour qu'il soit aligné Et qu'il puisse tenir Là il a un petit peu De mal à tenir A part le socle Du coup ça fait Qu'il penche un petit peu Mais ça C'est pas très grave Voilà Voilà ce que je voulais Je vais absolument Vous montrer Alors je sais Je le répète Ce n'est pas De l'officiel Et je sais très bien Qu'il y a des gens A qui ça va vraiment déplaire Mais bon Avec tout ce que j'ai En officiel Je peux me permettre Une petite Voilà une petite folie Sur ma chaîne Euh Une non officielle Y'a pas de mal à ça Et surtout Ça peut vous donner Surtout une idée C'est ça la base De la vidéo C'est vous donner une idée A quoi pourrait ressembler Une Black Freezer Dans quelques années En figurine Franchement En vrai J'ai trop hâte Et je me dis que Déjà Pour une non officielle Qui sort très peu De temps Après que Le manga Est sorti Ce personnage Cette nouvelle Forme De Freezer Et bien je me dis On va être On va être plutôt Pas mal du tout Donc voilà Pour cette petite Black Freezer Et moi Je la trouve insane Vraiment je la trouve insane Alors certes Elle a des défauts Mais j'ai envie de vous dire Que même sur des officiels On a des défauts Peut être pas autant Mais on en a Ok Donc Voilà Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire C'est super important Et je le rappelle Je vais laisser Le petit code promo Qui j'ai Avec Japp & Co Comme ça Vous pourrez l'utiliser C'est pour vous C'est gratuit Vous avez 100% A utiliser sur toutes les pièces De chez Japp & Co Hors code promo Je tiens à préciser Et à la fin de la vidéo Je vous donnerai Ce petit code promo Voilà Bon et bien Voilà pour cette Black Freezer Je vais vous faire Des petits plans Pour que vous puissiez L'avoir En un peu plus De détails En meilleure qualité Mais je pense Que c'est assez Pour présenter Cette Black Freezer Voilà 5-10 minutes Je pense que c'est assez Merci aux gens Qui détestent Les non officiels Ou trucs Ou machin De rester poli Gentil Respectueux Malgré que vous détestiez Ce genre de pièce J'espère que ça va pas Me prêter trop A débat Dans les commentaires Parce que Encore une fois Le but de cette vidéo Était tout simplement De vous donner Une idée Je dis bien De vous donner Une idée A quoi pourrait ressembler Une future Ichiban Kuti De la Black Freezer Moi je trouve Que la pose Est géniale Je trouve que Malgré que la peinture Soit pas la meilleure Des qualités Je trouve qu'elle va Parfaitement Avec la pièce Les défauts Ça Voilà Je vous l'ai assez répété Mais sinon A part ça Le rendement Il est nickel Moi franchement Je surkiffe Le petit Socle Like marqué Freezer En anglais Et en japonais C'est incroyable Vraiment Merci beaucoup A la personne Qui me l'a offert Sur ce Je vous fais Plein plein gros bisous Peace Mais pas sur moi Pou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japenco Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez Une commande Avec un article Hors code promo Accompagné D'un article Où celui-ci Peut fonctionner La réduction Se fera Sur l'article En question Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz